Imaginez que le pays dans lequel vous vivez est frappé par un sol de moins en moins fertile, rendant la récolte de plus en plus difficile. Les tempêtes de sable sévissent dans la capitale indienne et on craint désormais une désertification précoce de la région. La désertification et l'érosion sont deux préoccupations. Le sol est l'habitat sur lequel des milliards de vies prospèrent. Grâce à cette vie florissante, tout pousse. On mange de la nourriture, d'autres animaux grandissent, tout a lieu, parce que le sol est riche. Quand il n'y a plus de richesse dans le sol, alors vous avez abandonné la planète à bien des égards. On parle du carbone, on parle des émissions, on parle de la pollution à différents niveaux. Avant tout ça, on doit répondre à la préoccupation la plus importante, parce qu'il y a un malentendu dans le monde, à savoir qu'il y a une campagne pour faire passer les questions civiques pour des questions environnementales. À l'heure actuelle, si des sacs en plastique volent dans la ville de New York, ce n'est pas une question écologique, mais une question civique. Si nos rivières sont polluées, ça peut être réglé. En un ou deux ans, si vous mettez en place les stations d'épuration nécessaires et que vous faites appliquer la loi, ce sont des questions civiques qui peuvent être réglées, avec un peu d'application de la loi et de son civilisation. Mais le vrai problème, c'est le sol. Avec suffisamment de données scientifiques, les agences des Nations Unies disent clairement qu'on a des sols agricoles pour encore 80 à 100 récoltes sur la planète. On a des sols agricoles pour 45 à 60 ans. Ils appellent cela l'extinction des sols. Vous avez entendu parler de l'extinction des dinosaures et du dodo, mais c'est de l'extinction des sols dont on parle là. Le vrai problème, c'est l'extinction des sols, parce qu'au cours des 30 dernières années, 80% des insectes de la biomasse ont disparu de la planète. 80% ! C'est un suicide. Vous savez, c'est un vrai suicide. Donc, dans 45 ou 50 ans, il y aura une grave crise alimentaire sur la planète. C'est inévitable. Quand la crise alimentaire va surgir, celui qui a les plus gros fusils viendra prendre la nourriture. Le chaos et la souffrance que l'on va créer pour les populations du monde entier est inimaginable. Ne pensez pas que seuls les pauvres vont mourir. Ils vont tuer les riches. Et les riches vont mourir. Donc, ce n'est pas pour dresser un tableau sombre. C'est une réalité qui a eu lieu à de nombreuses reprises dans notre histoire. Et c'est à nouveau prédit par les meilleurs scientifiques du monde. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Pourquoi le sol disparaît-il ? Où disparaît-il ? Voyez, le sable devient de la terre si vous y ajoutez de la matière organique. La terre devient du sable si vous enlevez la matière organique du sol. Si vous allez dans une forêt tropicale, la teneur en matière organique du sol sera supérieure à 70 %. Dans un sol agricole normal, la teneur minimale en matière organique qui doit être présente pour qu'un sol soit considéré comme un sol est de 3 à 6 %, 3 % étant le minimum. Mais aujourd'hui, par exemple en Inde, dans 62 % des sols indiens, la teneur en matière organique est de 0,5 % ou moins. Donc, on est littéralement au bord de la désertification. Cela se passe dans le monde entier, non pas dans un seul pays. Aux États-Unis, la façon dont la terre a été utilisée en termes de désherbants et de pesticides, on doit comprendre que 82 à 86 % de la biodiversité se trouve dans les 30 premiers centimètres du sol. Quand on laboure avec des machines comme des tracteurs à une profondeur de 23 à 30 centimètres et qu'on laisse le sol ouvert, cela signifie que l'on détruit complètement la biodiversité. La biodiversité, c'est l'humus dans le sol. Le mot humain vient du mot humus. Ça veut dire que c'est réellement un sol vivant. Donc, il est très très important que le sol soit la priorité parce que si vous mettez 30 à 40 % de terre, en particulier dans le monde tropical, à l'ombre des arbres, votre changement climatique pourrait être facilement inversé. Les terres se réchauffent simplement parce qu'elles sont labourées ou qu'elles sont pavées. La terre doit être sous la végétation, n'importe quel type. Herbes naturelles, buissons, arbres, n'importe parce que tout cela sert l'activité écologique. Et on doit également comprendre que le sol est un puits de carbone très important et que le sol constitue la plus grande réserve d'eau de la planète et que le sol est la base de toute vie. Cette couche de terre fertile d'une épaisseur moyenne de 91 à 99 centimètres est à la base de 87 % de la vie sur la planète. Maintenir la biodiversité en vie est la chose la plus importante qu'on doit faire tout de suite. À moins de nous y mettre maintenant, ça n'arrivera pas. Dans le cadre de ce projet, on développe un mouvement appelé Planète Consciente afin de rassembler un maximum de gens. En ce moment, on dirait que le changement climatique, l'écologie, que tout ça est un terrain de jeu pour les riches et l'élite. Non, cela doit changer. Chaque être humain doit prendre conscience du danger auquel on est confronté. Les questions écologiques doivent devenir des enjeux électoraux et les partis politiques doivent accorder de l'importance aux questions écologiques dans leurs manifestes. Les gouvernements doivent être élus pour leurs préoccupations pour les questions écologiques. Cela doit arriver. Donc, on regarde comment formuler une recommandation politique pour 192 pays. Le rallye part de Londres le 21 mars, jour de l'Ethinox. Depuis Londres, une seule moto traverse 24 pays, 30 000 kilomètres, pour atteindre le bassin de la Coverie où on travaille sur le terrain dans un bassin fluvial de 83 000 kilomètres carrés où travaillent 5,2 millions d'agriculteurs. Le corps même qu'on porte est de la terre. Si le sol n'est pas riche et en bon état, ce corps et toute autre vie ne peuvent pas être en bon état. Donc, en termes d'écologie, en termes de changement climatique, la chose la plus importante, c'est qu'on doit avoir une approche consciente de la façon dont on gère nos sols, comment on rajeunit nos sols, comment on revitalise nos sols. Cette approche consciente et créer une planète consciente est le plus important. Sans l'implication d'une grande masse de gens, cela ne deviendra pas une réalité. Comme nous sommes des nations démocratiques, à moins que les gens disent que c'est cela qu'ils veulent, cela n'arrivera pas. Alors créons une planète consciente. À nous de jouer.